Je m'appelle Antonin Pillot, je suis le fils de Jean-Marc Pillot, j'ai repris le domaine avec mon père en 2019. J'avais travaillé un petit peu avant sur le domaine, toutes les saisons, et puis j'étais toujours un peu par-ci par-là au domaine. Mais voilà, officiellement en 2019, j'ai fait un petit peu de gestion de comptabilité et de finances avant, donc j'ai repris un peu plus tard le domaine. Et j'ai fait un apprentissage chez Bouchard Peréfice et j'ai fait une vinification en Tasmanie au domaine Pouli Wines, ce qui m'a un petit peu aidé à me former. Et puis après, je suis revenu au domaine. Donc en Australie, c'est vrai qu'ils ont tendance à devoir vendanger des raisins un petit peu avec des maturités plus faibles que nous pour garder un équilibre dans leur vin. Parce que ça peut, sur les derniers jours de maturation, ça peut partir dans des degrés très importants et déséquilibrer complètement le vin. Donc je me suis rendu compte après, en goûtant leur vin, qu'avec des 12, 12 et demi degrés, 13 degrés, comme on peut trouver par exemple sur des Riesling en Moselle, des vins avec des petits degrés peuvent avoir quand même des densités et du volume en bouche. Et enfin voilà, c'est pas le sucre qui fait la densité du vin et la profondeur. Et donc ça déjà, c'était important pour moi de pouvoir le constater. Et donc ça m'a aidé à pousser l'idée de vendanger un peu plus tôt, quitte à avoir des degrés un petit peu plus faibles. Et sinon, ils ont toujours l'habitude de vendanger quand même quand il fait chaud. Donc la gestion du froid, ça donne beaucoup d'idées. Pour l'instant, je ne peux pas tout mettre en place sur le domaine. Parce que voilà, ça demande de l'investissement, du temps et il faut aussi réfléchir les projets. Mais c'est la gestion de la fraîcheur de la vendange, c'est très important pour bien travailler. Donc ça, ils le maîtrisaient vraiment très bien et ça m'a vraiment donné des bonnes idées. Et puis voilà, c'est ce que je ramène beaucoup de là-bas. Après, il y a plein de petites choses, mais c'est sûr que ces deux points-là, c'est assez important. Qu'est-ce que j'avais déjà fait mon père ? Non, mais moi, j'aimais déjà quand même ce qu'avait fait mon père, ce que fait toujours mon père. Mais voilà, j'avais envie, surtout pour les blancs, qu'on essaye d'épurer un peu les vins, ramener un petit peu d'acidité. Donc ça s'est passé par une vendange un petit peu plus hâtive. Voilà, mon père avait toujours tendance à vendanger quelques jours un peu plus tard. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec les trois vendanges qu'on a fait, on y allait un petit peu plus tôt, qu'on est content du résultat. Donc voilà, c'est la démarche qu'on a décidé de faire pour pouvoir ramener un peu de tension dans nos vins. Et puis rééquilibrer, mais tout en respectant les terroirs et puis le millésime, de toute façon, qui est donné par la nature à la base. Et puis voilà, le but, c'est le respect des terroirs, le respect du millésime, tout en apportant notre style, qui est essayer d'avoir un peu de pureté dans les vins, élégance et vivacité, histoire de pouvoir boire une bouteille entière quand on la commence. Sous-titrage ST' 501